Salut, Mario. Bonjour. Quelle semaine on commence? Les perturbations dans le front commun vont commencer, dans le domaine public, éducation, santé. Sonia Lebel a lancé son message hier. À quoi tu t'attends comme semaine? Mais Mme Lebel, ses messages sont bien minces. Elle redemande, là-dessus, elle n'a pas tard, elle redemande aux syndicats de faire une contre-offre, que ce serait à leur tour de se rapprocher un peu. Pour le reste, quand elle dit, mais elle n'est pas toute, l'aide pour les Kings de Los Angeles, le mal est fait, comme on dit, c'est plus réparable. La perception. Oui, comme la hausse de salaire de 30 % des députés, c'est rentré dans le langage des syndicats, des syndiqués. Donc, je comprends qu'elle, ça y complique la vie, elle, ça y met des boulets aux pieds, elle peut bien essayer de réconcilier ça, mais c'est peine perdue. Pour le reste, bien, tu sais, les grèves, on l'a bien senti la semaine passée, qu'elles apparaissaient inévitables, que ça négociait. On dit qu'on négocie un peu plus, mais on ne sent pas qu'on est vraiment proche d'une entente, à moins qu'on nous fait des cachettes de part et d'autre. Rappel, donc, cette semaine, le Front commun, dans lequel il y a la CSN, la FTQ, la PTS, qui est essentiellement dans le domaine de la santé et des réseaux sociaux, la CSN, la FTQ, ils sont dans plusieurs secteurs, et la CSQ. Ça, c'est à peu près, à peu plus la moitié des enseignants, 60 % des enseignants. Eux sont en grève demain, mercredi, jeudi. Trois jours cette semaine. Elles ne sont pas en grève générale illimitée. C'est trois jours. Est-ce qu'ils pourraient, la semaine prochaine ou dans deux semaines, tomber en grève générale illimitée, si ces trois jours-là n'ont pas leur effet? On ne le sait pas, mais on peut y réfléchir. Maintenant, la FAE, syndicat d'enseignants, que d'enseignants, c'est un syndicat spécialisé, juste d'enseignants. Eux, il n'y a pas eu de journée de grève, à part où c'est vraiment... On part jeudi, c'est tout de suite la grève générale illimitée. Ce qui veut dire que dans les écoles, Montréal, Laval, Québec, Outaouais, une coupe en Montérégie, là, tu as les deux jours cette semaine où la grève du personnel de soutien des écoles fait fermer les écoles, mardi, mercredi, puis le jeudi, tout le monde est en grève, mais de toute façon, la FAE part en grève générale illimitée. En fait, la conséquence, c'est qu'à partir de mardi, ces écoles-là sont fermées. Puis là, la grande question, c'est ce que, dans le fond, quelle pression se met sur le gouvernement? Non, parce qu'il y a trois façons qu'une grève générale illimitée peut se terminer, on l'oublie, il y a trois façons. Soit il y a une entente, toujours la façon la plus souhaitable, soit le syndicat, parce que là, ils n'ont même pas de fonds de grève, ça veut dire que les employés perdent tout revenu, ils n'ont pas une scène. Soit le syndicat abandonne au bout d'un mois, disons qu'on est épuisé, le monde... Ça, c'est peu probable. Ça, c'est vraiment un syndicat qui abandonne la guerre en chemin, on a rarement vu ça, on n'a essentiellement jamais vu ça. Ou soit que ça ne finit qu'une loi spéciale. C'est ça. En 1983, ça avait fini comme ça, une loi matraque qui force le retour au travail, mais qui ne serait plus, selon plusieurs experts, légale, parce que la Cour suprême, depuis ce temps-là, a légiféré. Puis pour finir sur les grèves de la semaine, vous voyez le petit bleu, le 23-24, il y a une ligne bleue, ça, c'est la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, donc essentiellement des infirmières, quelques autres spécialistes, inhalothérapeutes et autres. Donc, eux partent en grève, 23-24, mais ils partent les mêmes journées que la FAE cette semaine, mais ils ne sont pas en grève générale illimitée. Ça ne continue pas la semaine prochaine. Donc, est-ce que... Bon, est-ce que le gouvernement... Tu sais, il y a bien des stratégies. Le gouvernement pourrait décider que le front commun, c'est trop gros, c'est trop exigeant. Fait que soit la FAE ou la FIC, un des deux syndicats spécialisés, spécialisés enseignants ou spécialisés santé, on s'assoit plus intensivement avec eux autres, on est un peu plus généreux avec eux autres, puis on le règle. Puis là, le gouvernement peut dire aux autres après ça, bien là, regardez, on a réglé avec les infirmières, on a réglé avec les enseignants de la FAE, tu règles avec un groupe et là, tu viens un peu mettre le trouble dans le front commun. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Oui, c'est ça. Puis ils ne sont pas tous dans le front commun. T'as deux groupes, la FIC et la FAE, qui sont restés en dehors du front commun. Fait que si tu règles avec eux, après ça, tu peux dire, bien, c'est le front commun qui ne sont pas raisonnables, avec eux, il n'y a pas moyen de travailler. Maintenant, ce que je vais te dire qui m'inquiète, les gens de la FAE, entre autres, ils nous écrivent beaucoup. Ils n'ont pas toujours de bonne humeur, ils n'aiment pas toujours ce qu'on dit. D'ailleurs, ils confondent, ils pensent que, quand on critique la stratégie syndicale de la FAE, on n'aime pas les enseignants. Attends-tu peu, là. Moi, j'aime beaucoup les enseignants, je respecte au plus haut point leur métier. Le travail d'enseignant, difficile, exigeant en 2023, on sait tout ça. Tout le monde en convient. Tout le monde en convient. Est-ce que, parce qu'on aime les enseignants, on les respecte, on est forcément d'accord avec la stratégie syndicale précise décidée en 2023 de la FAE? Ce n'est pas un automatisme, excusez-moi. Mais, j'allais dire, là, ils nous écrivent beaucoup. Et vraiment, le sujet, présentement, bien plus que le salarial, parce que la FAE n'a pas parlé tant que ça d'argent, le moins que le front commun, c'est vraiment, vraiment la composition de la classe. Puis, Jean-François, la composition de la classe, c'est un beau mot, savant, choisi par les gens de relations publiques de la FAE pour dire, bien là, il n'y a plus moyen d'enseigner dans une classe. Moi, les profs m'écrivent pour me dire, dans ma classe, les profs me parlent de la classe, dans ma classe, il y a une majorité d'enfants qui sont en problème. Soit difficulté de comportement, soit difficulté d'apprentissage. Puis, je t'avoue, moi-même, je suis un peu démonté. Mais, mais, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu parce que, c'est ce qui se passe avec nos enfants? Moi, j'allais à l'école dans un village. C'est qu'il n'y avait pas de tri, là, c'est pas compliqué. On était dans le village de Kakuna, puis le village au complet, ça donnait pour chaque niveau, ça donnait une classe, 24-25. Fait que, talent, pas de talent, mal commode, pas mal commode. T'étais en cinquième année, tous les enfants du village de cinquième année étaient dans la même classe. Il me semble que les enfants en difficulté en général, toutes sortes de difficultés, c'était... c'était 3-4, c'était 4-5, tu sais, c'était ennemi. Et là, on nous dit du côté des enseignants, non, non, là, maintenant, c'est une majorité. Il y a une majorité d'enfants qui ont plein d'interventions, problèmes de comportement. Et là, qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la première question. Puis là, après ça, bien, il y a les enfants, on nous dit à Montréal, bien, les enfants de l'immigration. On nous envoie des enfants de l'immigration, on les envoie dans le groupe, ils ne parlent pas français, ou peu, là, tu sais, ils parlent... Dans ce cas, ils se débrouillent, tu sais, pour les choses de la vie du quotidien, mais pas pour aller leur enseigner le français, leur enseigner les mathématiques, leur enseigner toutes sortes d'affaires. Leur niveau de français ne permet pas de comprendre tous les détails de ce qu'on explique. Mais là, on n'a plus de groupe. Mais là, ça, ça soulève, mais si j'étais le ministre de l'Éducation, je veux dire, si on recrée des... Prenons le cas des enfants en difficulté, si on recrée et si on recrée des groupes spéciaux comme on a connu à une époque... Moi, j'étais député quand le train s'en allait en sens inverse. Les parents venaient nous voir et disaient que ça n'a pas de bon sens à nos enfants. C'est de l'exclusion. On les met dans des groupes à part et des groupes de pas bons. Tous les enfants devraient être dans le même groupe et ça les aiderait. Tu sais, l'idée d'être inclusif à l'école, ça a été des décennies de démarches des parents. Peut-être trop. Peut-être qu'on est allé trop loin. Peut-être qu'on a créé un groupe qui n'est plus gérable. Mais si tu veux te défaire ça à l'inverse... Bonne chance. Oui. Ça va chialer. Puis si tu se crées, mettons, tu dis, OK, les immigrants qui ne parlent pas assez français, les jeunes enfants immigrants qui ne parlent pas assez français, il faudrait que ça est d'abord dans des groupes de francisation. Ce qui, en théorie, devrait être le cas, mais là, il faudrait en recréer. Puis il faudrait recréer des groupes spéciaux. Mais là, tu vas arriver qu'il va te manquer. OK, ça prendrait 4 000 profs de plus pour faire ça. Voyons, à rentrée scolaire, il en manquait 1 500 ou 2 000, je ne sais plus combien. Fait que, c'est quoi les solutions? En tout cas, j'ai pas mal de questions sur comment on va réussir à détricoter tout ça puis arriver à une entente. Pas mal de questions et très peu de réponses, finalement. Je viens de parler il y a quelques minutes, Mario, à Éric Duhem, 77,5 % à son taux d'approbation. Il a convenu qu'il fallait qu'il revoie son leadership. Mais toi, tu vois dans ce qui s'est passé en fin de semaine à Lévis, un parti qui est affaibli? Oui, un peu, c'est sûr. Absolument. Écoute, c'était quand même un jeune parti. Il y avait du monde puis c'est assez studieux quand même. Mais là, normalement, un parti comme ça, un jeune parti, on se rallie assez spontanément derrière le chef. Je comprends qu'Éric Duhem, on a fait une question que c'est pas un parti de gens obéissants. C'est un parti des rebelles. Oui, qui sont un peu rebelles. Ça vient se faire ressentir sur le chef. Je dirais que c'est extrêmement habile comme façon de s'assortir. Il reste que... T'es un jeune parti puis t'es un chef qui est quand même populaire, connu. C'est un parti avant qui avait des chefs dont 99 % de la population ne pouvait même pas nommer le nom. Donc là, le parti existe. Et là, t'as un cadre du parti qui ne suit plus le chef. C'est un affaiblissement. Maintenant, peut-être que c'est des étapes obligées. On l'a vu à la dernière élection, il y a plusieurs des candidats d'Éric Duhem que ça faisait pitié un peu. Puis tu te rendais compte que c'était des gens qui n'étaient pas vraiment conservateurs. Ils étaient contre les vaccins. Ils haïssaient les vaccins puis ils ont joué le Parti conservateur pendant la pandémie parce qu'ils étaient anti-vaccins. Est-ce que c'était vraiment des gens... Est-ce qu'il y avait vraiment... Éric Duhem se vantait à un point que dans les anti-vaccins, il recrutait des gens de Québec solidaire qui étaient des anti-vaccins de Québec solidaire puis qui joignaient le Parti conservateur. Je comprends que sur le coup, il riait de ça puis il était bien fier de lui. Mais si tu veux bâtir un parti à long terme, d'après moi, quand tu vas t'asseoir dans un congrès pour parler du programme économique avec des gens de Québec solidaire, tu vas avoir des mauvaises surprises. Pas tout à fait les mêmes objectifs. Tu vas avoir des petites dissensions. Peut-être que là, on est tout simplement... Tout ça survient dans la démarche de partir un Parti conservateur, de le bâtir sur des bases un peu plus sérieuses comme beaucoup de pays, de provinces, beaucoup d'endroits dans le monde. On a sur la scène politique un Parti conservateur. Ce n'est pas anormal d'avoir ça. Mais en fin de semaine, je pense que ça a été un coup quand même assez dur. Peut-être qu'il s'y attendait, mais un coup assez dur pour Éric Duhaime. Et ça l'oblige de repartir sur des nouvelles bases. Ce qu'il a promis de faire, d'ailleurs. Mario, on te retrouve à 10 heures. Salut. 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 Salut.